bonjour bonjour amis les pilotes on se trouve ici pour une vidéo un peu spéciale et j'ai l'ai appelé la renaissance de mon bbop 2 mais en fait pour expliquer en cours j'avais vers le mois de novembre fait un update chez paris de mon bbop 2 et tout s'était bien passé je n'ai eu aucun souci j'ai encore donc j'ai simplement fait l'update j'ai vérifié les nouvelles fonctionnalités j'avais d'ailleurs fait une vidéo sur la présentation des fonctionnalités ou des nouvelles fonctionnalités et bon le but était par après bon c'est vrai qu'on n'a pas été fort gâté au niveau temps météo et donc c'était pas tellement possible de faire une vidéo correcte avec du vent et c'est donc j'ai préféré attendre et puis vers le mois de décembre mi décembre je voulais je me dis tiens il fait quand même assez bon je vais un peu voir déjà en premier temps s'il n'y a pas de mise à jour et donc lors de l'allumage de mon bbop 2 il y avait donc il s'allume comme d'habitude 4 bips etc mais il y a le petit ventilateur ventilateur en dessous qui ne tournait plus donc je me dis tiens ça c'est bizarre c'est normalement parce que ça c'est vraiment une chose qu'on entend puisque bon c'est pas qu'il est bruyant mais c'est pas qu'il est silencieux non plus et donc en cherchant je n'arrivais plus en fait à me connecter que ce soit avec le skycontroller qu'avec le avec mon iphone j'arrivais en fait j'avais une connexion wifi donc ça c'était pas le problème mais il n'y avait plus de communication donc même avec le ff pro ou le bibo pro c'était il n'y avait pas moyen de communiquer donc voilà un peu un peu je veux dire un peu surpris de de rien de tout puisque le drone n'a pas volé il était dans sa mallette bien au chaud et puis en simplement l'allumant un mois après ou même pas trois semaines après je constate qu'il fonctionne plus donc voilà j'avais donc envoyé mon bbop qui est encore sous garantie puisque je l'avais acheté l'année passée et j'ai envoyé au magasin et eux ils ont des techniciens apparemment et puis ils ont fait un test et puis ils ont dû le renvoyer chez par out même et voilà donc aujourd'hui vous le découvrez avec moi en même temps j'ai réceptionné donc une un tout nouveau bibob 2 donc en tout cas chapeau merci apparente vous allez me dire c'est normal puisque c'est en garantie etc mais bon je trouve que c'est un bel effort et ben voilà quand c'est pas bien il faut le dire et quand c'est bien il faut aussi le dire donc voilà je voulais vous partager cette petite vidéo et donc tout content d'avoir reçu ça aujourd'hui et je vous fais simplement vite découvrir l'intérieur en vitesse pour voir si tout est en ordre voilà les amis donc ici ben je viens de démonter ou plutôt de déballer le contenu et voilà que c'est comme vous voyez tout nickel donc j'ai reçu donc un tout nouveau et donc ça je voulais quand même vous faire partager je répète ben quand on peut critiquer et c'est un mais bon ici je dois dire que ben voilà j'étais un peu un peu déçu au premier temps je me dis allez comment est-ce possible s'envoler en faisant toujours attention en moi même en montrant des vidéos comment faire essayer ça donc en respectant tout à la lettre bon ça prouve bien ça reste de l'électronique on n'est pas maître de de l'électronique ça peut vous lâcher ça peut vous lâcher n'importe quand et donc je répète quand même quand j'ai comme signalé énormément dans mes vidéos ce n'est pas un jouet un drone c'est pas un jouet c'est quand même quelque chose imaginez vous c'est à 20 m 30 mètres de hauteur et que ce bazar on va dire tombe en panne et que ça tombe comme une pierre sur quelqu'un donc j'assiste vraiment bien ça reste de l'électronique et fait toujours bien attention ça quand vous utilisez un drone donc de de jamais faire 100% confiance je vais peut-être utiliser l'exemple d'un chien un chien je veux dire vous pouvez jamais lui faire 99 vous pouvez faire 99% confiance mais il ya toujours ce petit pour cent ça reste voilà c'est toujours donc ici de nouveau pour l'électronique fait toujours bien attention donc voilà je voulais faire une petite vidéo que je voulais partager elle était très courte mais comme ça vous voyez donc ici je répète donc j'ai eu un souci avec mon bibob 2 et voilà j'ai reçu aujourd'hui un tout nouveau de chez parotte donc je vais le charger et je reviendrai plus tard vers vous pour pour mon feedback et surtout mais comme comme promis parce que beaucoup de gens m'ont demandé de faire une vidéo concernant les nouveautés sur le ff pro donc maintenant que j'ai mon bibob de retour et si la météo le permet je vous ferai un petit compte rendu sur les améliorations qu'a apporté ce logiciel ff pro voilà je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo si vous aimez cette vidéo ben n'hésitez pas à mettre un petit pouce si vous avez si vous aimez ma chaîne n'hésitez pas à vous abonner et naturellement partager cette vidéo et on se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo à bientôt ciao ciao Sous-titrage ST' 501 Musique